On est dans un monde qui change énormément, on le sait par les médias, on sait qu'il y a une crise de la biodiversité qui est manifeste, qui est visible. Puis j'aime aussi à penser que les gens peut-être rejettent ces espèces de téléphones portables qui en permanence nous poussent à regarder tout sauf l'essentiel, c'est-à-dire tout sauf l'architecture, tout sauf les plantes, tout sauf les oiseaux. Eh bien peut-être que les gens ont besoin de se raccrocher à des choses plus simples et probablement plus belles et plus essentielles. Je cherchais en fait un herbier et un presse-fleur pour en faire un pour moi. J'ai beaucoup de plantes à la maison et j'avais très envie de me souvenir des noms de chaque espèce que j'ai parce qu'évidemment à chaque fois qu'on me disait « Ah c'est beau ça, comment ça s'appelle ? » Je ne m'en souvenais pas, j'ai fait part de ma recherche et elle m'a dit quelques semaines après « Écoute, je n'ai pas trouvé, moi ça m'intéresse, est-ce que ça te dit qu'on a fabriqué un ? » Les gens ont peut-être envie de déconnecter, de revenir à des activités un peu déstressantes, de prendre leur temps et c'est vrai que faire un herbier c'est lent, il n'y a pas de pression, on va se promener, on ramasse quelques plantes, on les met dans son presse-fleur, on les oublie quelques semaines, je ne sais pas, un jour, un après-midi, il ne fait pas beau, on se dit « Ah bah tiens, on va les coller, on va les donner ». L'idée c'était surtout de dépoussiérer un peu l'herbier classique qu'on connaissait, qui était un peu trop scolaire, un peu trop le cours de sciences nates. Donc là c'était d'en faire une réinterprétation un peu plus moderne, tout en gardant le côté poétique que peut avoir l'herbier. Je me suis rendue compte, en travaillant l'intéressant fleurs séchées, que si j'avais eu très peu dans ma vie cette envie d'acheter des fleurs fraîches par exemple, c'est parce qu'il y avait un truc qui me déprimait dans le fait de m'attacher à un truc et le jeter trois, quatre jours plus tard ou une semaine plus tard. Je crois qu'on est dans une société où les choses vont extrêmement vite, il y a un truc comme ça qui nous dépasse, qui est presque plus humain en fait, et qui nous pousse je crois à avoir un réflexe de se préserver de ça, et de revenir à un temps un peu plus long, à conserver des choses qui s'inscrivent plus dans un temps beaucoup plus long. Je pense que le végétal, par opposition à l'animal, a toujours, en tout cas pendant très longtemps, et si ça s'inverse aujourd'hui tant mieux, souffert d'une sorte de, peut-être pas de mépris, mais en tout cas de syndrome d'invisibilité, c'est-à-dire que les plantes sont absolument partout, même au cœur des villes, même au cœur des métropoles les plus denses se trouvent toujours des plantes. Il faut tester, il faut s'amuser, il faut le voir de façon hyper simple et ludique, et puis c'est comme ça que ça fonctionne, pas se prendre la tête.